Sud Radio, on parle immo les 48 secondes. Avec FICT by Foncia pour vous donner les clés de l'immobilier en toute sérénité. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Foncia. Frédéric, lorsque l'on devient locataire, a-t-on le droit de réaménager ou de transformer le logement occupé ? Bonjour Marc, vous voilà locataire et vous avez envie de tout changer pour mieux vous approprier les lieux. Sachez que vous avez le droit d'aménager le bien que vous louez, mais pas de le transformer sans en avertir le propriétaire. Quelques précisions, en tant que locataire, vous pouvez parfaitement changer la peinture des murs ou remplacer la moquette sans en avertir votre propriétaire. Dès lors qu'il s'agit de couleurs dites passe-partout, cela est considéré comme un aménagement. Si vous avez un doute sur le côté passe-partout de vos couleurs préférées, rien ne vous empêche de formaliser votre demande à votre propriétaire qui, une fois le choix validé, ne pourra pas vous demander de repeindre au moment de l'état des lieux de sortie. Notez que certains travaux peuvent être à la charge du propriétaire, c'est le cas de certaines réparations. Dans ce cas, il devra les prendre en charge. En revanche, si vous rêvez de grands changements, comme transformer une salle de bain en chambre, abattre des murs ou aménager une nouvelle cuisine, il est impératif d'en faire part à votre propriétaire bailleur. Et s'il vous donne son accord, impérativement par écrit, vous pourrez laisser l'aménagement tel quel à la sortie de la location sans avoir à remettre dans l'état d'origine, sauf si c'était une option prévue dans l'accord. Vous l'aurez compris Marc, l'objectif est d'éviter tout litige au moment de votre départ. Alors, mieux vaut tout formaliser par écrit avec votre propriétaire bailleur. Merci Frédéric Fougeron, vous retrouvez avec grand plaisir la semaine prochaine. Et on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist FECITY by FONCIA sur la chaîne YouTube de FONCIA. Sous-titrage Société Radio-Canada